Après que Satan et ses anges furent expulsés du ciel, Jean a vu paraître l'antéchrist à titre de gouvernement mondial, ainsi que l'émergence du faux prophète. Alors, dans le douzième chapitre du livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons étudié ensemble, il y a cette guerre qui a éclaté dans le ciel, et c'est bien le dernier endroit où on pensait avoir une guerre. Mais Michel s'est levé avec les anges qui sont restés fidèles envers Dieu, contre Satan, ses démons et ses anges également, et ils furent expulsés des lieux célestes. Nous savons que durant cette dispensation, le diable et ses anges et ses démons ont accès dans les lieux célestes. D'ailleurs, la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air, parce qu'il a encore cette liberté d'aller dans les lieux célestes. Mais à compter du milieu des sept années de tribulation, voilà que cette guerre éclate là-haut dans le ciel, et son temps est terminé. Maintenant, il est expulsé hors des lieux célestes, et son seul champ d'action désormais sera la planète Terre. Et c'est pourquoi la Bible dit malheur aux habitants de la Terre, parce que le diable descend vers vous avec une grande rage, parce qu'il sait qu'il ne lui reste que très peu de temps. En fait, il ne lui reste que 1260 jours ou trois ans et demi, les dernières trois années et demi de cette année de tribulation. Mais nous savons de façon certaine, par la parole d'Ézéchiel, chapitre 38, qu'une coalition de nations formée par une grande puissance située au septentrion d'Israël, et au septentrion d'Israël, c'est-à-dire à l'extrémité nord au-dessus d'Israël, la seule puissance qui est là, c'est la Russie. Alors, nous savons que la Russie sera grandement impliquée dans cette attaque soudaine sur les montagnes d'Israël. Et selon le prophète Ézéchiel, la Russie formera une coalition avec plusieurs nations, dont certaines sont mentionnées par leur nom, dans le 38e chapitre d'Ézéchiel, notamment l'Iran, sous son ancien nom, la Perse, la Turquie, l'Éthiopie et plusieurs autres nations se formeront en coalition et feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël via la vallée de Bassan, dans le nord complètement du pays d'Israël. Et selon Ézéchiel, chapitre 38, Dieu lui-même va intervenir dans ce conflit-là par des fléaux naturels et mettra un terme soudainement à cette attaque-là et accordera une grande victoire à Israël. Et c'est à ce moment-là qu'une autre coalition se formera de dix nations, selon le prophète Daniel, qui sont représentées par les dix orteils de la statue du songe de Nébuchadnezzar. Vous vous souvenez peut-être, dans Daniel, deuxième chapitre, le roi de Babylone à l'époque, Nébuchadnezzar, avait fait un songe. Il avait vu cette grande statue. Et c'est Daniel qui va lui donner l'interprétation de son songe en lui expliquant que la tête d'or de la statue le représentait lui, ou du moins le royaume de Babylone, qui était le royaume en pouvoir à l'époque de Daniel sur toute la surface de la terre, suivi des Perses et des Mènes, suivi d'un troisième empire, celui de la Grèce, puis d'un quatrième empire, l'Empire romain, qui devait se diviser en deux parties représentées par les deux jambes de fer de la statue, disparaître de la circulation. Mais Daniel va nous expliquer que dans les derniers jours, ce quatrième empire mondial, l'Empire romain, qui avait disparu, reviendra sous une forme différente, sous la forme de dix rois, ou dix nations puissantes, qui signeront, selon Daniel, des alliances humaines entre eux. Alors, c'est représenté, ces dix nations-là, par les dix doigts de, les dix orteils plutôt, de la statue, et c'est une coalition qui se formera de toute urgence à la suite de ce bouleversement-là qui se produira au Moyen-Orient. Alors que cette grande coalition du Nord attaquera sur les montagnes d'Israël, Dieu va intervenir. Les deux tiers de cette coalition seront mis en déroute et ce sera vraiment une grande catastrophe qui va affecter politiquement, économiquement, non seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier. D'où la nécessité d'avoir cette coalition-là de dix nations, cinq à l'ouest et cinq à l'est, donc cinq nations européennes et cinq nations au-delà de la mer Méditerranée, signeront des alliances humaines entre elles pour justement former cette dernière coalition pour assurer la paix maintenant et la sécurité aux habitants de cette terre. Alors c'est le meilleur moment pour cet homme que la Bible appelle l'antéchrist de faire son apparition, d'émerger pour confirmer cette alliance de paix et de sécurité pour une durée de sept ans, comme Daniel le mentionne dans le chapitre 9 et le verset 27. Et tout naturellement, Israël, bien ça va être facile pour lui d'accepter cet homme comme son Messie parce que ce sera évident pour le monde entier que c'était Dieu qui était intervenu pour donner cette grande victoire à Israël contre cette coalition du Nord qui avait été formée contre lui. Donc Dieu même mentionne par la bouche du prophète Ézéchiel dans le chapitre 38, Dieu par la bouche de son prophète dit « Le monde entier saura que c'est moi qui est intervenu. » Alors bien sûr, notamment en Israël, on saura que c'est l'Éternel qui est intervenu comme il intervenait autrefois dans les batailles dans l'Ancien Testament contre les Syriens et ainsi de suite. Souvent Dieu est intervenu pour accorder une grande victoire à son peuple à Israël. Bien, il le fera de nouveau à l'occasion de cette attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et bien sûr, en Israël, ils sauront que c'est une intervention divine. Alors, quel meilleur moment pour cet homme, cet imposteur, de faire son apparition, prendre le crédit de cette victoire-là, se proclamer le Messie d'Israël, le sauveur d'Israël. Et nous savons qu'Israël, malheureusement, acceptera cet homme comme son Messie. Jésus avait bien dit dans l'Évangile de Jean, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. Un autre viendra en son propre nom et vous l'accepterez. » Alors, nous savons qu'Israël va accepter cet homme comme son Messie, comme j'ai mentionné il y a quelques instants. Et tous ces événements, vous savez, sont très proches de nous puisque tous les autres signes mentionnés dans la parole du Seigneur, pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ, sont désormais accomplis. Autant dans l'Église, autant chez les nations du monde, autant en Israël. Et tout ce qui reste à venir, vraiment, c'est cette confirmation de cette alliance pour une durée de sept ans. Et comme nous la prenons, et comme je viens de mentionner, cette confirmation ne peut pas être signée avant que cette catastrophe n'arrive au Moyen-Orient pour provoquer, justement, la coalition des dix nations et provoquer cette signature d'un traité de paix. Alors, à ce moment-là, ce sera la première apparition de l'Antéchrist, la première révélation de l'Antéchrist pour l'Église, parce que, comme je l'ai mentionné, nous devons le voir avant que la trompette ne sonne pour l'enlèvement des croyants. Et Daniel a même précisé qu'il viendrait d'une certaine région, en particulier la région de l'ancien territoire de la Syrie. Aujourd'hui, la Syrie, l'Irak, font partie de cet ancien territoire-là qu'on appelait au temps biblique la Syrie. Et c'est dans le huitième chapitre du livre de Daniel que nous commençons cette révélation-là de l'origine de l'Antéchrist, puisque dans le huitième chapitre du livre de Daniel, nous avons cette vision du bouc et du bélier. Le bouc représente la Grèce et la grande corne du bouc représente son leader. À l'époque, c'était Alexandre le Grand. Et le bélier, qui avait deux cornes, bien sûr, représente l'Empire des Perses et des Medes et les deux cornes représentent les deux empereurs, celui de la Perse et celui des Medes. Et les deux foncent l'un sur l'autre au-dessus de la mer. Et la grande corne fut brisée soudainement, symbolisant la mort soudaine d'Alexandre le Grand. Et effectivement, Alexandre le Grand est mort soudainement dans sa tente à Babylone à l'âge, je pense, de 30 ans ou de 33 ans. Alors, soudainement, Alexandre le Grand est disparu. Et la parole de Dieu nous informe qu'à partir de ce moment-là, à partir de la mort d'Alexandre le Grand, son empire fut divisé parmi ses quatre principaux généraux. Alors, le grand empire d'Alexandre le Grand a été divisé en quatre parties, l'Égypte, la Syrie, la Très, qui est la Turquie moderne, et la Macédoine, qui est la Grèce. Et puis, Daniel a vu une petite corne sortir de l'une de ces quatre cornes-là. Parce que quand la grande corne qui symbolisait Alexandre le Grand fut brisée, quatre cornes ont sorti de cette grande corne-là, représentant les quatre territoires parmi lesquels ont été divisé le grand empire d'Alexandre le Grand. Et un peu plus tard, nous apprenons que Daniel a vu une petite corne sortir de l'une de ces quatre cornes-là. Et cette petite corne, c'était l'Antéchrist. Alors, nous savons que l'Antéchrist doit sortir de l'un ou l'autre de ces quatre territoires-là, soit l'Égypte, soit la Syrie, soit la Turquie, ou soit la Grèce. Et c'est au onzième chapitre du livre de Daniel que nous allons apprendre de façon très précise duquel de ces quatre territoires-là l'Antéchrist sortira. Puisque dans le onzième chapitre du livre de Daniel, nous lisons au sujet de nombreuses guerres qui se sont produites autrefois entre ce que Daniel va appeler le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du Nord représentait la Syrie, le roi du Sud représentait, bien sûr, l'Égypte. Et finalement, nous apprenons dans le onzième chapitre que c'est le Nord qui va remporter la victoire finale. Et c'est de ce territoire-là que sortira cette petite combe qui symbolise l'Antéchrist qui doit se pointer dans les derniers jours. Alors, nous savons de façon certaine, par la parole de Dieu, l'origine de l'Antéchrist, il va venir de cette région-là du monde, l'ancien territoire de la Syrie. Et c'est curieux que depuis quelque temps, c'est un territoire vraiment très conflictuel, puisque nous entendons parler de ce territoire-là, l'ancien territoire de la Syrie, la Syrie moderne et l'Iran, presque tous les jours dans nos nouvelles, parce qu'effectivement, c'est un territoire rempli de conflits. Et c'est de cette région-là, selon la parole de Dieu, qu'émergera l'Antéchrist pour venir en Israël signer ce traité-là, cette confirmation d'alliance pour une durée de Satan. C'est pourquoi la Bible l'appelle, et à plusieurs reprises, l'Assyrien, lorsque l'Assyrien viendra dans le pays d'Israël, comme ça dit dans Miché, le chapitre 5 et le verset 4, également dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 10, verset 5, jusqu'à 12 et 24, et le chapitre 14 et le verset 25. Ce sont des versets qui nous parlent de cet homme comme étant l'Assyrien qui, un jour, va venir contre Israël. Alors, nous savons de façon certaine, et c'est bon de savoir ça, parce que ça évite beaucoup de confusion, alors que beaucoup de personnes vont prédire que l'Antéchrist, c'était Kissinger, c'était Obama ou c'était le pape ou c'était d'autres personnalités. Non, cet homme va venir de cette région-là et c'est impossible de savoir qui il sera avant ce moment-là où il paraîtra pour confirmer cette alliance pour une durée de 7 ans. Alors, c'est inutile de faire des spéculations, d'essayer de trouver une personnalité dans le monde aujourd'hui qui représenterait l'Antéchrist à venir. C'est impossible, on ne peut pas le savoir de cette façon-là. Il ne sera révélé qu'à ce moment-là où il confirmera une alliance pour une durée de 7 ans entre Israël et plusieurs pays aux alentours, garantissant la paix et la sécurité enfin pour cette planète. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons. Le monde ne sauront même pas que c'est l'Antéchrist. Évidemment, Israël non plus, puisque, comme j'ai partagé avec vous, Israël va plutôt l'accepter comme son Messie. Pour le monde, ce sera un génie politique. Pour le monde, l'Aram non plus, ce sera comme leur Mahadi. Le seul groupe sur cette planète qui saura que cet homme est l'Antéchrist prophétisé dans la parole de Dieu, bien sûr, c'est l'Église de Dieu, puisque nous avons ces informations contenues dans la parole du Seigneur, particulièrement dans le livre de Daniel, chapitre 9, encore une fois, verset 27, nous spécifiant que cet homme, dès l'instant où il fera son apparition, va confirmer une alliance pour une durée de sept ans. Comme je l'ai mentionné aussi précédemment, il ne faut pas attendre la confirmation de ce traité-là pour se préparer afin de faire partie de l'enlèvement des croyants dans ces derniers jours, puisque dans Matthieu, chapitre 25, alors que le Seigneur va donner cette parabole des dix vierges qui représentent son Église dans les derniers jours. Ce n'est qu'au cri de minuit, finalement, que ces vierges se sont réveillées et c'est un signal qui a été donné. Et souvenons-nous, dans Thessaloniciens, Paul va enseigner concernant l'enlèvement de l'Église et il va bien dire un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Alors, il y a un signal qui est donné avant même que ces croyants ne montent dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ce signal, ce cri de minuit, comme c'est mentionné dans Matthieu 25, bien, c'est la confirmation de cette alliance-là. Parce que peu importe qui vous êtes dans le monde évangélique, peu importe si vous êtes pentecôtiste, baptiste, frère en Christ, méthodiste ou peu importe, dans le monde évangélique, tout le monde, un jour, a entendu prêcher concernant la venue de cet homme-là, comment il signera ou confirmera une alliance pour une durée de sept ans. Et bien sûr, dès l'instant où ça se fera, tous les prédicateurs du monde entier, dans le monde évangélique, changeront le message qu'ils ont préparé pour donner à leur Église pour dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et peu de temps après, la trompette sonnera et ceux qui étaient prêts avant le cri de minuit. Parce que c'est l'enseignement que nous retenons de la parabole de Matthieu, chapitre 25. Ce n'est qu'après le cri de minuit que toutes ces vierges se sont réveillées, mais ce n'était pas un réveil conventionnel où des âmes sont sauvées, des miracles sont accomplis, il y a des signes, il y a des prodiges sur cette terre, mais ce sera un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Ce n'est qu'après le cri de minuit que les vierges insensées ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur langue. Avant le cri de minuit, elles ne savaient même pas qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur langue. C'est le cri de minuit qui a permis à ces vierges de se réveiller et de constater leur condition spirituelle. Alors, c'est pourquoi c'est très dangereux d'attendre la confirmation de cette alliance parce que désormais, dès l'instant où cette alliance est signée, il sera trop tard pour se préparer pour faire partie de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que les vierges insensées ne sont plus sauvées, mais elles ne feront pas partie de l'enlèvement de ceux qui s'étaient préparés avant justement le cri de minuit ou avant la confirmation de cette alliance. Alors, nous savons par la parole de Dieu de façon certaine d'où viendra cet homme, son origine. Il va venir de ce territoire justement qui est en plein conflit à notre époque dans notre génération et nous savons que c'est pour bientôt, désormais. Alors, si nous revenons dans le treizième chapitre du livre de l'Apocalypse et dès le premier verset, comme j'ai mentionné précédemment, Jean a vu sortir de la mêle cette bête avec sept têtes et dix cornes qui représentaient l'antéchrist qui, au milieu des sept années de tribulation, finalement réussit à devenir le gouvernement mondial. Il a sept têtes parce que les sept têtes, nous apprenons dans le livre de l'Apocalypse, ces sept têtes représentent les sept empires mondiaux qui se sont succédés à partir du premier, le royaume de l'Égypte, jusqu'au septième que je vais vous expliquer dans quelques instants et qui ont été en relation avec Israël. Alors, les sept têtes sur cette bête-là qui sort de la mer représentent les sept empires mondiaux qui ont eu des relations avec Israël. Tout d'abord, l'Égypte, deuxièmement, la Syrie, troisième royaume a été Babylone, le quatrième, celui des Perses et des Mènes, le cinquième fut la Grèce, le sixième, l'Empire de Rome et le septième, on peut l'appeler Rome revisité puisqu'il est le septième empire mondial formé de ces dix nations-là qui feront une coalition ensemble pour former un septième empire mondial. Comme j'ai mentionné déjà, cinq à l'ouest et cinq à l'est représenté par les dix orteils de la statue du songe de Nebuchadnezzar. Alors, Rome a été divisée en deux parties représentées par les deux jambes de fer de la statue, le côté ouest avec Rome comme capitale et le côté est qui est devenu le côté byzantin avec Byzance qui est devenue la capitale du côté est de l'Empire qui aujourd'hui s'appelle Istanbul. Et dans les derniers jours, il y a ce septième empire mondial qui fera surface et il y aura cinq nations sur l'ouest et cinq nations sur l'est qui feront une coalition ensemble. Daniel explique dans son livre que ces nations-là feront des alliances humaines entre elles pour former justement cette coalition-là pour empêcher une catastrophe encore plus grave d'arriver sur cette planète comme j'ai mentionné précédemment. Et les dix cornes sur cette bête-là qui sort de la mer telle que Jean l'a vue dans le treizième chapitre du livre de l'Apocalypse représentent justement les dix rois de la fin qui formeront ce septième empire mondial et nous apprenons dans les Écritures qu'au milieu de ces dix cornes qui représentent les dix nations de la fin qui feront une coalition très rapide pour éviter une catastrophe encore plus grande pour la planète. Bien, du milieu de ces dix cornes va sortir une petite corne encore une fois qui symbolise l'antéchrist qui va émerger du milieu de ces dix cornes-là. Alors, on avait expliqué précédemment que la petite corne sortait de l'une de ces quatre cornes-là qui représentait les quatre territoires à la suite du décès d'Alexandre le Grand. ces quatre territoires avaient été divisés parmi ces quatre principaux généraux et de l'un de ces quatre territoires-là l'antéchrist devait émerger. Bien, ici, nous apprenons que ce même antéchrist émerge également du milieu de ces dix nations-là. Ce que nous apprenons par ce texte-là, c'est que les dix nations doivent être formées avant l'apparition de l'antéchrist afin de confirmer cette alliance pour une durée de sept ans. Alors, voilà, cet homme qui fait son apparition confirme cette alliance-là. Il sera d'abord établi à Babylone. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 14 et le verset 4, ainsi qu'Apocalypse, chapitre 11 et le verset 2. Ce sera son premier lieu où l'action se déroulera. Trois ans et demi plus tard, nous savons qu'il déménagera ses quartiers généraux à Jérusalem, puisque, justement, dans l'Apocalypse, chapitre 11 et le verset 2, nous apprenons qu'au milieu de cette année de tribulation, il réussira à contrôler la ville de Jérusalem qui sera divisée à ce moment-là et laissée sous le contrôle de l'antéchrist pour 1260 jours, comme il est écrit dans ce onzième chapitre du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire les trois dernières années et demi des sept années de tribulation. Trois ans et demi plus tard, il réussit à devenir le gouvernement mondial, comme j'ai expliqué précédemment. Lors de son inauguration, certainement qu'il y aura grande cérémonie d'inauguration, cet homme devient le gouvernement mondial et la foule va se rassembler et voilà que quelqu'un parmi la foule va émerger et va tuer cet homme, va assassiner l'antéchrist par un coup d'épée. Alors, nous lisons ça dans l'Apocalypse, chapitre 13 et au verset 3, ainsi que dans le chapitre 14 où le mot épée est bel et bien mentionné. Vous ne pouvez pas tuer un empire avec un coup d'épée, vous ne pouvez pas tuer ou assassiner un royaume avec un coup d'épée. Alors, il s'agit bien de la personne de l'antéchrist qui sera assassinée et reconnue comme morte. Cependant, la Bible va nous expliquer dans l'Apocalypse, chapitre 17 et au verset 8, qu'il remontera de l'abîme. C'est-à-dire, voilà le scénario, ce qui va se produire. Quelqu'un dans la foule va émerger et va tuer cet homme avec un coup d'épée. Cet homme va tomber par terre, reconnu comme mort, va descendre dans le séjour des morts, dans l'abîme, comme tous les morts qui ne sont pas morts juste ou en Jésus-Christ font descendre dans le séjour des morts, dans l'abîme. Mais la parole de Dieu nous affirme qu'il va remonter de l'abîme. Alors, c'est comme s'il revient à la vie, à la stupéfaction du monde entier. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus une personne tout à fait normale. Cet homme va devenir une personne hybride, comme nous appelons aujourd'hui, partie naturelle, partie surnaturelle. Alors, c'est pourquoi personne ne pourra tuer à nouveau l'antéchrist et c'est pourquoi lui et le faux prophète, lisons-nous, à la fin, ils seront jetés vivants dans l'état ardent de feu parce que l'antéchrist et le faux prophète seront des personnages surnaturels à partir du milieu des satanés de tribulation. Et c'est pourquoi les gens seront étonnés et à ce même moment, on voit ce deuxième personnage qui fait son apparition soudainement, sans crier gare. La Bible l'appelle le faux prophète carrément. Alors, il y a deux personnages surnaturels qui existeront pendant les dernières trois années et demie des sept années de tribulation. L'antéchrist qui a été assassiné mais qui est remonté de l'abîme et le faux prophète qui lui-même monte de la terre. Et ces deux personnages-là contrôleront la planète Terre pendant 1260 jours exactement des dernières trois années et demie des sept années de tribulation. À ce moment-là, l'antéchrist qui jouit d'une popularité extraordinaire et de la stupéfaction des gens par le monde entier s'autoproclamera Dieu. Ça va s'asseoir plutôt dans le lieu très sain du temple qui aura été reconstruit à ce moment-là. Nous avons vu dans nos études précédentes comment le temple a été construit au tout début des sept années de tribulation. Et à partir du milieu de cette période-là, Daniel a prophétisé que le sacrifice perpétuel cessera et que l'antéchrist à ce moment-là va profaner ce temple-là, va s'asseoir dans le lieu très sain et va s'autoproclamer Dieu lui-même. Comme on a déjà expliqué dans les études précédentes, il y a toujours cette fascination pour le temple et puis la question de contrôler le temple, de se proclamer Dieu. En fait, c'est le vieux rêve de Satan lui-même qui a voulu s'élever au-dessus de la montagne de Dieu au tout début qui a été précipitée. Et vous savez, toutes les sociétés secrètes de notre monde ont cette fascination-là pour le temple de Salomon. Bien, Satan va réaliser en partie son ancien rêve par l'entremise de l'antéchrist qui va s'asseoir dans le lieu très sain du temple à Jérusalem. Et dans 2e Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 4, nous lisons qu'il va s'autoproclamer Dieu et le faux prophète va saisir cette opportunité pour demander aux gens de se faire une image de cet homme qui a la blessure mortelle mais qui pourtant vit quand même et va demander aux gens de l'adorer et il saura qui l'adorera ou ne l'adorera pas et il voudra mettre à mort tous ceux qui ne le feront pas. Alors autrefois, c'était difficile à comprendre mais avec la technologie moderne, c'est beaucoup plus facile à comprendre comment il pourra contrôler même l'adoration des gens envers l'antéchrist. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada